Les océans sont en train de mourir. On est en train de perdre entre 40, 50, 60, 70% des espèces en quelques décennies. Si on ne fait rien, nous disparaissons, ainsi que tous les grands végétaux, les grands animaux. Toutes les cultures anciennes qui ont disparu ont à un moment ou à un autre épuisé leurs ressources. Est-ce que c'est maintenant le moment de faire des choix pour la vie ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie ? Parce qu'elle est courte, elle est précieuse. On a entendu parler de la permaculture. Je me suis dit, super, je vais apprendre à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça. Et puis au bout d'un ou deux jours, je me suis rendu compte que c'était un projet de vie qui est complètement différent. Les systèmes humains en termes de production sont inefficaces. L'agriculture, c'est 15 calories pour en sortir une. Alors que les systèmes naturels, eux, sont d'une efficacité incroyable. Dans la nature, tout est recyclé d'une façon ou d'une autre. On est capable d'aménager le paysage pour le rendre plus productif, plus écologique. La permaculture s'inspire des méthodes ancestrales d'agriculture et même pré-agricole. Mais aussi des connaissances scientifiques très modernes. C'est l'idée de recréer un écosystème productif et durable. Il y a la compréhension au niveau intellectuel, mais aussi au niveau émotionnel. Le vécu humain. C'est une nouvelle culture, une nouvelle culture même de l'imaginaire. Et donc, il y a une créativité incroyable. J'ai envie d'y croire qu'on est capable de se mettre dans cette petite brèche là, tous ensemble. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui me manquait en fait dans la vie. On est capable de construire les cathédrales, on est capable de faire toutes ces choses là, il faut le faire. C'est possible, il y a un nouveau monde que nous pouvons créer. On va faire ça, c'est très excitant. Sous-titrage Société Radio-Canada